Les frères et sœurs Frères et sœurs, bonjour, bon sabbat, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Merci beaucoup. Et en français, ça se dit tout nouveau, tout beau. Effectivement, toute nouvelle chose paraît belle et attirante. Et l'humain a toujours tendance à s'y accrocher. Pourquoi? Parce que la beauté touche l'essence humain. L'écoute, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Le sentir quoi. L'homme aime toucher le beau. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouvel. Cependant, les différents membres de l'église argentiste du 7e jour ne voudraient pas faire partie d'une nouvelle organisation religieuse. Parce que selon vous, ça fait partie de l'église du Christ, de son royaume de grâce, ou encore faire partie de sa bergerie, de son troupeau. Et le même verset qui a utilisé, c'est Jean 10, verset 16. C'est Jésus-Christ qui a parlé, il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Berger, c'est-à-dire, il les désignait pasteur. Et il n'y a pas de doute que berger, ça, à côté de le passé là, c'est Jésus-Christ qui lui fait référence. Et si c'est pas vrai. Eh bien, se trouver dans cette bergerie, ce troupeau, c'est se retrouver en quelque sorte dans l'organisation de Jésus-Christ. Aucun chrétien, quelle que soit sa foi, sa dénomination religieuse, ne voudrait intentionnellement se comporter comme des boucs, jusqu'à se retrouver hors de la bergerie du Christ. D'ailleurs, l'ensemble des chrétiens savent que l'Éternel aura à manifester sa colère contre les boucs, contre tous ceux et celles qui ne feront pas partie du petit troupeau du Christ. Zacharie 10, verset 3. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je châtirai les boucs. Donc, un chrétien qui est sage, qui s'est supposé fait en tout temps, c'est pour prier bon Dieu, pour bon Dieu capable à baler l'esprit de discernement, afin qu'il est capable d'éviter toutes les choses nouvelles du présent siècle, des bagailles qui n'ont aucun rapport avec la volonté divine. C'est ça que nous lignons à Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable à lui. Nous allons faire une coup de prière, mes frères et sœurs, avant de commencer avec ce sujet. Huitième Église et nouvelle organisation. Prions le Seigneur. 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 Amen Nous saluons nos frères Qui se trouvent du côté de Chardonnière Delson Frère Damis Frère Enos du côté de Inch Tout le monde qui a été saluée Nous saluons Nous saluons les titres 8e église Et nouvelle organisation Déjà tout le monde qui a été Au minimum de lucidité Mais qui ça fait le matin avec cette affaire De 8e église Effectivement, c'est peut-être ça Je vais mettre un point d'interrogation Après 8e église 8e église et nouvelle organisation Eh bien c'est deux expressions Qui très utilisées Par des milliers adventistes Du 7e jour Qui fait alliance Avec la grande organisation Nominal Nouvelle organisation Est bel et bien mentionnée Dans les témoignages De la sauvance du Seigneur Mais Elle n'est pas mentionnée Dans la Bible Et N'est pas revuquer Aucun côté Que 8e église L'est mentionnée Dans la Bible Mais nouvelle organisation L'est existée Effectivement Dans les témoignages Eh bien L'apôtre Jean Dans le livre de l'Apocalypse Mentionne Sept lettres Sept lettres Qui sont Destinées A cette église Qui sont Éphèse Smyrne Pergam Théature Dans le chapitre 2 D'Apocalypse Et Sard Philadelphia L'Odyssée Dans le troisième chapitre De l'expression Les sept églises A noter que Ces églises Et bien d'autres Existaient réellement En Asie mineure Cependant Ces noms ont été Choisis par Dieu Dans un contexte Précis Et particulier C'est ça Que nous pourrons L'ouer tantôt N'importe L'apôtre Nous fait mention D'une huitième Église Dans ce dernier livre De la Bible C'est ce qu'on m'a mentionné déjà La présentation C'est ça Il concerne Que l'adventisme Mes frères C'est ça Premièrement Il vise l'organisation Adventiste Du système Jouenominal Qui est dirigée Par Ted Wilson Et l'église Qui regrettablement Qui est modernisée Par rapport A ses enseignements Ses croyances Fondamentales Et Il concerne Deuxièmement L'organisation Adventiste Du système Jouenominal Historique Qui veut dire Mon qui Ou Groupe Qui Demeure Sur les principes Fondamentaux De 1989 Des pionniers Adventistes Chose à savoir Mes frères Mes frères Même quand Nous constatons Que l'adventisme Est aujourd'hui Déchipté Cependant Il faut noter Qu'il n'existe En réalité Que deux sortes D'adventistes Du septième jour Vraiment Deux sortes Pas plus Pas moins Deuxièmement Noter C'est Alexandre Merci La première Salle d'adventistes Est surnommée Adventiste Moderne Elle inclut La grande Organisation Nominal Les deux Les deux Organisations Adventistes Du septième jour Mouvement De réforme Elle inclut Ainsi Les davidien Les sortonistes Et tous Les autres Groupes Indépendants Chacune De ces Organisations Et groupes Sont Soit Trinitaires Soit Tritéistes Soit Modalistes Elles pratiquent Toutes Des enseignements Que les pionniers Adventistes Considéraient Comme Non Scripture La deuxième Est très Minoritaire Elle se nomme Adventiste Historique Les gens Faisant partie De ce type Décident De garder Les principes Fondamentaux De 1889 Et les sept Piliers Que professaient Leurs pionniers Tout en respectant Les principes Fondamentaux De l'église Du Christ Fin De lecture Bon Faisant 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 Depuis Depuis Ça Est Disponible Pour Non Si Nous Contactons Sans Problème Gé Tro Bagay Dans Dénye Particien Deux Particien Qui Fait De Des Adventistes Historiques Moune Vle Reprenne Le Problème C'est Les Sept Piliers Que Professeurs Pionniers Troisièmement C'est Les Principes Fondamentaux De l'église Du Christ Ce sont Faisant Faisant Que Nos Mêmes Adventistes Historiques N'ont Pas Désorganisé N'ont Organisé Même J'en Avec Pionniers Mais Avant Faisant De l'expression Aux Sept Églises Les Sept Lettres Ne Sont Pas Adressées Directement A Ces Sept Églises Qui Existaient Au Début De L'ère Chrétienne Ce sont Des Lettres Mes Frères Et Sœurs Prophétiques Qui Concernent Et Qui S'appliquent A Sept Périodes Distinctes Couvrant L'ère Chrétienne De L'an 31 Jusqu'au Retour En Gloire De Notre Sauveur Seigneur Jésus Christ Donc Lettres Sayo C'est Sept Messages Qui Présente Sept Évaluations Et Recommandations Divines A Son Peuple Le Peuple Chrétien En Général Mes Frères Et Sœurs Le Peuple Chrétien En Général A Travers L'Histoire De L'Église C'est Aussi Sept Étape Spirituelle De Là Nous Can Commence Comprimer Que Le Chois Des Sept Noms Sont Purement Symboliques Ils Ne Font Que Représenter Le Caractère De L'Église Dominant Dans Les Différentes Périodes Par Exemple Pour La Première Église Dans Le Nom Est Éphèse Mots Signifiant Premier Désirable Époque Pallant Les Situées Entre L'An 31 A L'An San De Notre R Et Selon Caractéristique Église Époque L'An Mou Mou Nye Yote L'amour L'An L'Ite Ale En Décroissant Ki Vez Mous Sot De Mous Sot De Mous Sot De Viklen Bravo Se Dan L'An L'An Le Pouin Se Trouvant Dan Chak Kune De Lettres Gup Nan Chak Lettres Sayo Ou Jouen Nan Général Seng Pouin Pouin L'indiqué Yon Portrait De Jésus Christ Pouin Ki Décrit Un Caractéristique De Jésus Christ Ou An Sion Que L'I Gényen Que L'I Prend Deuxièm L'indiqué Yon Rekonnesans Des Pouin Positif De L'Église Cet Adi Yon So De Loge Et Yon So De Louange Dan L'époque Que Que L'Église Se Trouve Et An Si Troisième Nan L'indiqué Yon Mise En Relief Des Pouin Négatifs De L'Église Yon So De Condamnation Des Reproches Kepapab Prononcer Contre Église Et Quatrièm Nou Jouen C'est Yon Collection Qui Prononcer Dans Le But De Conseller L'Église A Rétablir Sa Situation Et Cinquième Point Et Dernier Point C'est Jésus Christ Qui Donne Des Encouragements A Son Église Jésus Christ Motivé L'Églisien A Persévérer Tout En Faisant Une Promesse Question De Récompenser Ceux A L'intérieur Qui Sont Obéissant Et Qui Lui Sont Et Qui Lui Seront Fidèles Mes Frères Sœurs Donc Dans Ces Différentes Lettres Les Cinq Points Qui Sont Mention Sont Portrait Et Titre De Jésus Christ Nous Aller Là Des Éloges Troisièmement Des Reproches Quatrièmement Des Conseils Et Cinquièmement Récompenses Pour Les Vainqueurs A Noter Que L'Odyssée C'est Seule Grène L'Église Qui Pas Jouane Aucun Éloge C'est Tris Mais Et Ensuite L'Église De Semien Et L'Église De Philadelphie Yon Mèm Yon Pas Recevoir Aucun Reproche Et Qui C'est Yon Yon Bonne Chose Déjà Nou Que Même Lèk Que Nou A Vivre Dans Tant L'Odyssée Faut Nou Gé Mentalité Semien Faut Nou Gé Mentalité Philadelphie Et C'est C'est Pas Fait Amen Ok Lè Nous Fait Yon Lèkture Attentive De Différent Lettre Nous Jouen Des Expression Qui Vini A Chak Foi Nan Toute Lèkture Des Expression Kom Écrit Allange Ensuite Je Konnais Tes Oeuvre Celui Qui Vèkra Et Que Celui Qui A Des Oreilles Entend Ce Que L'Esprit Dit A Église Donc De Par La Noun Kapabouè Lettre Sa Yo Cet Lettre Sa Yo Ce Son Des Lettre Ki Bien Structuré Et Si C'est Pas Première François Maintenant L'Expression Huitième Église Tant Koum Noun Mentionnel Déjà Nan L'Apocalypse Pas Mentionné Expression Huitième Église Noun Huitième Lettre Ok C'est A Diy Yon 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 Kivini Apres La Odyssée Fak Non Kles Sa Ok La Odyssée Est Définitivement La Dernière Époque De L'Église Du Christ Sur La Ligne De Tem A Partir De 1054 C'est Non Pas En 1853 Mien François L'import Mon Dis Sa C'est Vraiment A Partir De 1844 Jus Ca La Fin De Tem C'est Tant Sa Qui Pou La Odyssée Kis Anou E La Nou E La Odyssée E Tem La Odyssée Ok L'Église Adventiste Pou Existe Ok L'Église Adventiste Existe En 1863 La Nou E La Odyssée Existe Avant Fondation De Organizasyon L'Église Adventiste Ti Par Sa Vraiment Li Vraiment Important Pou Non Pou Non Sion La Odyssée La Odyssée Signifie Jugement Jugement Du peuple De Dieu Dans son Ensemble Jugement De ceux Qui sont Morts Et de ceux Qui resteront Vivants Après la Fermeture De la Porte De la Grâce Lorsque Nous lisons Le premier Verset De la Lettre Qui est Adressée A L'Église La Odyssée Nous rendons compte Que notre Seigneur Et Sauveur Est surnommé L'Amen L'Amen Est le titre De Jésus Christ Dans cette Lettre Apocalypse 3 Verset 14 Nous dit Écrit Aussi A l'ange De l'Église La Odyssée Voici Ce que Dit L'Amen Qui dit Morts A la Fin De Chaque Prière Que nous Mêmes Que nous Adressée A l'Éternel La Mène Ici Le fait Que nous Mentionnons Qu'il S'agit Du Message Final Aux Églises Message Avant La Fin De La Période Pro Batro Maintenant Question Est-ce Qu'il Va y Avoir Ou Est-ce Qu'il Peut Y Avoir Un Nôtre Message Après Cela La Réponse Non 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 Réa Smith Dans son Livre Qui a Petite Réflexion Sur Le Lid Apocalypse La Nou Pas Aller Dans Édition Ligne De Vérité Livre Que Mwen Conseller Non Chak A Pro Kure No Né Sa Que An Sien Réa Smith Dit La Odyssée Signifi Le Jugeman Du Peu Patabon Nom Mati Le Message Avoir Les Dernières Scènes De Probation Il y avait une période de jugement C'est la Dernière Étape De L'Église Elle s'applique donc aux croyants Sous le Troisième Message Le Dernier Message De Miséricorde Avant La Venue Du Christ Tandis Que Le Grand Jour Des Expiations Se Déroule Et Que Le Jugement D'Investigation Avance Sur La Maison De Dieu Qu'on Explicit S'affaire En plus Discussion C'est pas ça qu'on a parlé L'expression Huitième Église Est Une Pure Invention Humaine Mes frères Et soeurs Elle est Inventée Par Certains Lideurs Et Pasteurs Adventistes Du Juge Appartenant A L'Église Nominal Moderne Pour Quatre Raison Principale Première Raison C'est pour Qualifier L'Organisation Adventiste Historique 1889 De Nouvelle Organisation Je reprends La première Raison C'est pour Qualifier L'Organisation Adventiste Historique De Nouvelle Organisation La deuxième C'est pour Traiter De Dissidents Ou encore De Dérétiques Ceux Qui Se Retirent De L'Organisation Je vous rappelle Que L'Église Catholique Romaine Avait agi De la même Façon Envers Martin Luther Donc C'est un Déjà vu Mes frères Et soeurs La troisième Raison Est de Garder De Le peuple De Dieu Dans Un État D'assoupissement Le refusant De rechercher La vérité De leur La vérité Présente Vérité Qui Arait pu Les aider A atteindre Le renouveau De vie Spirituelle Que Dieu Exige De la part De ses Enfants Au temps De la fin Et la quatrième Et dernière Raison Est de Retenir Les enfants De Dieu Au sein De la Grande Apostasie Du temps De la fin Les empêchant Ainsi De se rejoindre Aux adventistes Non Théologiquement Modifiés Et ce qui est Bizarre Mes frères Et soeurs C'est que ça fonctionne Quoi que On peut Constater Déviation L'Église Adventiste Nominale Mais cela A empêcher Aux De rester Au sein De cette Apostasie Il y avait Dans le but D'éviter L'étiquette De Huitième Église Et de Nouvelle Organisation Tout en Ignorant Les précieuses Vérités Qui constituent Le fondement De l'adventisme Historique Frères et soeurs Ces vérités Sont vraiment Précieuses Surtout Pour notre Époque Messages Foisi Volume 2 Page 458 Paragrafe 2 La servante Du Seigneur Elle est précieuse La vérité Révéler Pour ce temps-ci Mes frères et soeurs C'est un bagage Inestimables Tout le monde Qui est intelligent A bâle Tout ça Que vous gagne Puis vous êtes capables De chercher Un bagage Qui est précieuse Elle est précieuse La vérité Pour ce temps-ci Mais ceux Qui ne se sont Pas brisés Sur le roc Le Christ Jésus Ne verront pas Du seul Fils Engendré De l'éternel Ceux Qui ne se sont Pas brisés Sur le roc Ne verront pas Et ne comprendront pas Ce qui est Ce qui est la vérité Ils accepteront Ce qui leur plaît Et voudront poser Une autre faune Leur vanité Sera flattée Par la pensée Qu'ils sont capables De remplacer Ces piliers De notre foi Par des piliers De leur fabrication De leur propre fabrication Et bien en agissant Ainsi Ces leaders Et pasteurs Ne font que Priver Volontairement Le peuple de Dieu Des précieux principes De la vérité présente Vérité précieuse Que l'éternel lui-même A donné A nos pionniers Sous-là-mêmes Qui avaient contribué A prêcher Le premier Et le second Message Des trois anges Question Mes frères C'est ce que Moi j'aime poser La question Concrètement Quel Adventiste Du 8ème jour Voudrait se joindre A une autre Organisation religieuse La réponse C'est Aucune Aucune personne De foi Adventiste Ne laisserait Jamais L'organisation Adventiste Du 8ème jour Pour une autre Organisation Ça c'est sûr Ça c'est sûr Et certain Pas de doute Là Il nous est vraiment Important de savoir Laquelle des organisations De l'Adventisme Est en réalité Une nouvelle organisation Pourquoi ? Parce que la servante du Seigneur A mentionné ceci Dans ses écrits Entrer dans une nouvelle organisation Et qui vaudrait à apostasie Et qui vaudrait à apostasier A renier la vérité Encore et encore Moins sûr Qu'aucun frère et sœur Adventiste Ne voudrait Volontairement Renier la vérité Aucun frère et sœur Ne voudrait entrer Dans une nouvelle organisation Et aucun d'eux Ne voudrait non plus Se trouver au cœur De l'apostasie Qui existe Dans le monde chrétien Pourquoi ? Parce que le désir De chacun de nous C'est de faire partie De la bergerie Du petit troupeau De la petite organisation De l'église du Christ Le royaume de grâce Regardons-nous A la page 449 De message choisi Volume 2 Nous lisons Chaque pilier Qui a été dressé Doit être affermé Bonne proposition Mes frères et sœurs Il y a deux sept piliers Ce sont sept piliers modernes Ce sont sept piliers historiques Là, c'est l'un de qui a parlé De sept piliers Qu'il lui-même était Qu'on ait Avant de mourir En 1915 C'est l'un de qui a parlé C'est sept piliers ça Il dit que Chaque pilier Chaque pilier Qui a été dressé Doit être affermé Nous ne pouvons Abandonner le fondement Que Dieu a établi Entrer dans une nouvelle organisation Et qui voudrait A apostasier A renier La vérité Déjà Moune qui Allumé Qui a été Un petit discernement Capable Que Nouvelle Organisation En place Au sein de l'adventisme C'est lorsque Gen Abandon De fondement De pilier Et D'enseignement Chaque Adventisme Du septième jour Devrait Être En mesure De comprendre Cela Parce que Pas gen An yin Là Pour Moune Ou pas Comprend Moune C'est un peuple Qui Intelligent Pas gen Il n'y a absolument Rien Rien De compliqué Notre avance C'est ça Alexandre Nous ne devons Pas Abandonner Le fondement Que Dieu A établi C'est en Abandonnant Le fondement Que Dieu A établi Pour l'église Du reste Une nouvelle Organisation Est mise en place Et c'est ainsi Qu'on Renit La vérité Et c'est ainsi Qu'on devienne Malheureusement Une organisation Ou une dénomination Religieuse Apostate Les mots sont forts Mais mes frères et soeurs C'est la vérité Posons maintenant Une nouvelle question L'organisation Adventiste Historique 1849 Qui conserve Les principes fondamentaux Des pionniers Adventistes Qui demeurent Sur les sept piliers Que ces derniers Ont enseignés Est-ce que c'est Lui Qui c'est Une nouvelle Organisation Mes frères et soeurs Est-ce que c'est Adventiste Historique Qui formait Une nouvelle Organisation Religieuse Modale Que aposté Qualifiée De Huitième Église Est-ce que c'est Adventiste Historique Mes frères et soeurs La saison du Seigneur Va être plus claire Dans le prochain texte Que nous allons lire Où Elle va nous Affirmer Davantage Comment La nouvelle Organisation Allait être Établie Au sein De l'Adventiste Là c'est L'injecture Qui va Prophétiser Disons L'été Prophétiser Nous avons choisi Volume 1 Page 238 Paragraphe 3 Des questions Ça serait Je l'ai fait En 1903 En 1903 Ça vraiment De nous Pour nous Ce calcul Personnel L'église des âmes A cherché A introduire La supposition Sur laquelle Une Grande Réforme Doit Avoir Lieu Parmi Les Adventistes Du 7ème Jour Question En quoi Consisterait Cette Réforme Je le réponds Cette Réforme Devrait Consister A Renoncer Aux Doctrines Qui constituent Les piliers De notre Foi Et Entreprendre Un travail De réorganisation Mes amis Ce travail De réorganisation Et de Grande Réforme Pour arriver A renoncer Au point De doctrine De l'adventisme Historique Travail Ça allait Commencer Exactement En 1926 En 1926 Et 1928 Et nous Que l'église A été désigné Pour faire Travail Ça C'est On Écule 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 Ok Continuons Si une telle Réforme A Lui Qu'est-ce Qui s'en suivait Voici la réponse De cette question Eh bien Les principes De vérité Que Dieu Dans sa sagesse A donné A l'église Du reste Serait Rejetée L'organisation De l'abitmantisme Historique Le sac Le 29 A-t-elle Rejeté Les principes De vérité Que Dieu Dans sa sagesse A donné A l'église Du reste La réponse Est Non Un gros Non Là La serpente Du Seigneur Va Nous expliquer L'existence De la nouvelle Organisation Au sein De notre église M'invitez nous Pour nous capables Rester Vigilant Très Très Vigilant Dans sa Qui Pour le dire Ok Notre religion Subirait Un changement Les principes Fondamentaux Qui ont Soutenu L'oeuvre Pendant les 50 Fais calcule Nous 50 Mouest 1903 Ok Les principes Fondamentaux Qui ont Soutenu L'oeuvre Pendant Les 50 Dernières Années Serait Tenue Pour autant D'erreurs Une Nouvelle Organisation Serait Établie Donc Mes frères et soeurs Il n'y a Aucun doute Possible De la manière Qu'une nouvelle Organisation Soit établie Au sein De l'adventisme Et comment Nous pouvons Nous trouver Au sein De cette nouvelle Organisation Nous nous trouvons Dans une nouvelle Organisation Adventiste Lorsque nous Tombons Dans le piège De l'ennemi Des âmes Satan De nous Vendre A ceux Qui ont Entrepris Un travail De réorganisation En renonçant Au point De doctrine Au pili De notre foi Et au principe De vérité Entre 1853 Et 1889 Ok Des principes De vérité Que l'éternel Avait donné A l'église Adventiste Du 7ème jour L'église Du reste D'où le conseil De la servante Du seigneur Que nous lisons A la page 235 Du même livre Elle nous dit Il faut Maintenir Les solides Piliers De notre foi Les principes De vérité Que Dieu A révélé Constitue Notre Seul 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 Vrai A l'éternel Avec cela Il faut Seul C'est toi Pour Seul C'est toi Pour Ok Nous C'est une Graine Et ça C'est Bon Il faut Maintenir Les solides Piliers De notre foi Les principes De vérité Que Dieu A révélé Constitue Notre seul Vrai Fondement Ce sont Ceux Qui ont fait De nous Ce que nous sommes Le cours Des années N'a pas Diminué La Raleur Comme nous L'avons Déjà Mentionné Plus haut Nos vérités Sont Précieuses N'est-ce pas Les vérités N'y a pas D'expiration Non Ces vérités Sont Précieuses Même Quand Elles Sont Impopulaires Il s'agit De la Vérité Présente Depuis L'époque De nos Pionniers Jusqu'à La Fermeture De la Porte De la Grâce Sans Sa Précieuse Vérité Nous Ne Sommes Pas Des Adventistes Du Sixième Jour Mais Des Adventistes De Non De L'expression Adventiste Nominal Sans Sa Vérité Nous Ne faisons Que Porter Le Nom Adventiste Du Septième Jour La Savante Du Seigneur Nous Invite A Faire Comme Nos Pionniers Qui ont Servi L'oeuvre Dès Le Commencement Qui Invite A Son Lé Fé Non Et Bien La Seigneur Nous Invite De Nous Cré Prôner De Façon Faire A Ses Principes De Vérité Sinon C'est faire partie D'une autre Organisation D'une Organisation Nouvelle Dans le chapitre 50 Du volume 2 De Messages Choisis Chapitre Qui Appoutit D'ailleurs Les piliers De Notre Foi Et Qui Est Titré Pas De Nouvelle Organisation Nous Mette Aller Mes Frères Juste Aller No Loin Mais Qu'est Ce L'Enger Déclarer Mais T'as Choisis Volume 2 Page 458 Par 3 Quand Le temps Fût Écoulé Dieu Confia A Ses Fidèles Disciples Les Précieux Précipes De La Vérité Présente Donnez Non Pas A Ceux Qui N'avait Pas Contribué A Préché Le Premier Et Le Second Message Mais Aux Ouvriers Ayant Servi La Cause Dès Le Commencement Volume 2 Page 458 Par Graf 4 Prochain Lisez Quoi 5 Ceux Qui On Fait Des Expériences Doive Doive Rester Ferme Comme Rocher Sur Les Précipes Qui On Fait De Non Des Adventistes Du Sitième Vaux Il Doive Most Mes Frères Sœurs Il Doive Et Les Collaborateurs De Dieu Enveloppant L'oracle Et Sélant La Loi Parmi Les Dix Précipes Vérité Saïo Fait De Nous Des Collaborateurs De Dieu Fait Attention Mes Frères Sœurs Certains Faut En Très Intelligent Ceux Qui Ont Contribué A Établir Notre Ouvre Sur Le Fondement De La Vérité Biblique C'est-à-dire Vérité Biblique Vérité Biblique Ok Ceux Qui Ont Contribué A Établir Notre Ouvre Sur Le Fondement De La Vérité Biblique Qui Connaissent Les Porteaux Indicateurs Ayant Signalé Le Bon Chemin Doivent Être Considérés Comme Des Ouvriers De La Plus Grande Valeur En Ce Qui Concernent Les Vérités Qui Leur Ont été Confiés Ils Peuvent Déjà Vérités Nominali Yo Yo Pas Valorisé Péné Nyo Mère Fré Sés Ső Et Proké Pé Yo Kite Yo Nan Ché Men Yo Nyon Valorisé Yo Prochain Texte C'est Aleksand Ces Hommes Ne Doivent Pas Permettre Que Leur Foie Verse Dans L'Incredilité Que Le Drapeau Du Troisième Ange Soit Arraché De Leur Mère Kite Vérité Ső Mes Fré Ső 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 N'oubliez pas que l'œuvre du message du troisième ange sera au cœur du grand cri. Si vous ne voulez pas que ce drapeau soit tarache de vous-même, vous devez agir comme nos pionniers. Votre devoir est de rester attaché au précieux principe de la vérité présente que Dieu confia à ces hommes de foi. Ces hommes qui ont beaucoup étudié, ces hommes qui ont beaucoup prié pour pouvoir prêcher la vérité avec puissance. Présesseurs Adventistes du 6e jour, la clé pour rester à l'écart de toute nouvelle organisation. La clé religieuse du temps de la fin, c'est de nous cramponner aux précieuses vérités qui ont fait de nous des Adventistes du 7e jour. Il vous suffit alors de retourner sur les enseignements des pionniers Adventistes. Tout autant que nous faisons ça, mes princes et soeurs, nous serons automatiquement protégés de toute nouvelle organisation de l'Adventisme moderne. Mais, je connais des frères sincères dans la vérité présente. Certains d'entre eux m'ont beaucoup aidé dans ma cause chrétienne et dans l'œuvre de la vérité présente. Mais, ces frères décident de rester dans le grand bateau en continuant à verser leurs dix mille offrandes, supportant ainsi les leaders et pasteurs apostas d'Alventistes nominaires. Ces frères se donnent pour mission de changer leur église avec l'espoir de prendre la commande de ce bateau et rediriger l'église au bon port. Ces frères, que nous considérions lucides et clairvoyants, utilisent le même discours de l'huitième église et de nouvelle organisation envers l'organisation des Adventistes historiques 1889. Ça me fait rire mes frères et soeurs, franchement. Selon ces frères, Jésus-Christ est aux commandes de ce bateau, même quand il est accosté sur les rives du Vatican. Pour quelles raisons le Fils de Dieu accosterait-il le bateau de l'Adventisme sur les rives de l'homme du péché? Peut-être pour pousser le peuple à abniger la bête. D'ailleurs, je lui mentionne, lui, parce qu'effectivement, toute la terre est en abnigation à la bête. Peut-être, c'est vrai, exactement mes frères et soeurs, ou encore pour tester la foi de sa propre boue bille, me dira-t-on. Frères et soeurs et amis, notre Christ, le Christ révélé dans la Bible, le seul Fils engendré de Dieu n'est pas un sadique pour faire une chose pareille. Il n'est pas aux commandes de ce bateau, point final. Ses frères, qui étaient autrefois lucides et clairvoyants, ne font que détruire la personne du Christ et sa mission qui est de nous purifier pour nous présenter à son Père Céleste, et non à l'homme du péché, mes frères et soeurs. Et ils pensent de façon sincère que les frères et soeurs qui s'unissent et qui s'organisent dans les principes fondamentaux de 1989 ne seront pas sauvés pour avoir quitté le bateau de tête de Wilson. Ses frères inconsidérés, irréfléchis, font de l'organisation de l'adventisme nominale la porte du ciel. Point de salut pour ceux qui quittent l'adventisme moderne. Dans leur tête, leur église finira par changer. Mais ils refusent de tenir compte de ce texte de la sévente du Seigneur. Plus bas, la sévente du Seigneur nous dit, et ça soit du volume 1, page 283, Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune, aucune, aucune opposition. L'éternel pape Jean, vous voyez nous à l'goumé, à l'apostation, ou mes frères et soeurs. Consciente de cela, la sévente du Seigneur avait dit ceci, « J'ai vu que Dieu avait parmi les adventistes de nom. » « Ce nom n'a pas été, mes frères et soeurs, n'a pas sauvé. » « J'ai vu que Dieu avait parmi les adventistes de nom. » « Les différentes églises déchues, des enfants fidèles, aussi avant que les fléaux soient versés, donc avant que Paul-Garçon les fene, des pasteurs et des laïcs seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. » C'est normal. Il y a une fausse-té, il n'y a pas la vérité, mais il y a un mensonge. « Satan espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l'oeuvre en faveur de ces églises. » Donc, frère Saïe, il n'y a pas de répondre, « Non, frère Saïe. » « Dieu est encore à l'oeuvre et saoui, Satan espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l'oeuvre en faveur de ces églises. » Mais, la lumière se fera. « Et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. » Premier écrit, page 201, paragraphe 1. Donc, nous devons quitter toutes les églises apostates et trinitaires parce qu'elles ne prêchent pas la vérité. Quand la servante du Seigneur nous conseille de quitter, il faut savoir que sa parole est tout à fait cohérente aux paroles du Christ. Depuis longtemps, Jésus-Christ nous ordonne de sortir afin de nous accueillir dans sa berger. De Corinthiens 6, verset 17. « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'il éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. » Le Seigneur ne nous donne pas la permission de changer la mentalité des apostates de l'adventisme nominale. Mais, nous ordonne de faire quoi ? De sortir. C'est clair, mes frères et soeurs, ce nouveau mouvement ne toléreraient aucune opposition. Adventisme 8e jour, appartenant à l'église Adventisme nominale, à l'organisation nominale, « Allez-vous obéir ? » Il s'agit là d'un cri, d'un grand cri, d'un cri puissant venant du ciel. Moi et toute ma famille, nous l'avons entendu. Moi et toute ma maison, nous l'avons entendu et nous nous sommes conformés. Frères et soeurs et amis, je vous dis que ce cri vient du ciel. « J'ai comme l'impression que vous ne croyez pas. » Apocalypse 18, verset 4. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Sortez du lieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Les hauts dirigeants et pasteurs ont décidé de fermer leur réel à cette voie. Ils ont préféré faire alliance avec la papauté et la fédération du monde protestant. Et toi, toi, personnellement, vas-tu répondre à la voix du ciel? Vas-tu y répondre? On finit, mes frères et soeurs. On va bientôt le finir. Toutefois, il nous est important de savoir qu'aucune nouvelle organisation religieuse ni aucun pasteur ancien et individu tel qu'il soit a le pouvoir d'instaurer une huitième église. C'est strictement impossible. Il est possible. Il est possible. C'est vrai. Mais peut-être pas. Il n'y a pas de quoi la donne, mes frères et soeurs. Il n'y a pas de quoi nous avons été fait avec nous. Il est possible de faire nous paix. On voit un peu qui nous a fait fausse. Et bien, le fait de répondre positivement à l'appel de vous joindre à des frères et soeurs qui gardent les piliers et les principes de vérité qui ont fondé l'adventisme ne fait pas de vous des gens appartenant à une huitième église. L'expression huitième église, encore, est purement humaine. Ce sont les leaders apostas de l'adventisme nominale qui l'ont inventé pour qualifier l'adventisme historique de nouvelle organisation. Pour traiter de dissidents ou d'éthiques ceux qui se retirent de leur organisation déchue. Pour garder le peuple particulier des dieux dans un état d'assopissement. Pour les retenir avec eux au sein de la grande apostasie du temps de la fin, leur empêchant de rechercher la vérité de l'heure, la vérité présente. Frères et soeurs et amis, ma prière pour vous, c'est que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'était tout de cette présentation qui avait pour titre huitième église et nouvelle organisation. Que le Seigneur finisse. Amen. Amen.